La retenue douanière a été totalement annulée pour vices de procédures, ce qui a entraîné la relaxe des clients pour absence de caractérisation de l'infraction. En gros, ça permet aujourd'hui, dans notre valeur en société, et ça permet surtout en arrivant à GILO, de comprendre que les douaniers n'ont pas tous les droits, qu'ils ne peuvent pas vous fouiller dans toutes les conditions, qu'il y a également des règles qu'ils doivent respecter lorsqu'elles ne sont pas respectées, nécessairement la procédure est mise. Et donc, votre réaction, elle est positive, parce que ça permet aujourd'hui d'avoir ce sentiment, c'est qu'on est dans un vrai état de droit. Lorsqu'un douanier ne fait pas les choses correctement, la procédure n'est pas bonne. Maître Pouli, votre client est relaxé également ? Tout à fait. Les deux clients sont relaxés pour la même raison, en réalité, qui est la nullité de la procédure douanière et d'un certain nombre d'éléments de la procédure police. Pour rentrer un petit peu dans le détail, c'est relativement simple. C'est-à-dire qu'il y a des actes qui ont été effectués par les douaniers, qui auraient dû être faits sous un certain régime juridique, qui a été fait hors régime juridique. Par conséquent, en fait, les produits qui auraient pu être retrouvés, etc., sont annulés. En fait, en réalité, la saisie est annulée. Il n'y a plus d'éléments dans le dossier parce que la procédure douanière a été annulée, qu'un certain nombre de pièces de police ont été annulées. Et donc, à partir du moment où le tribunal annule des pièces, il n'a plus assez d'éléments pour pouvoir condamner de toute façon, sans se prononcer ensuite matériellement sur une éventuelle culpabilité ou pas. On a une relaxe, une déclaration d'innocence judiciaire parce qu'on a soulevé un vice de procédure. C'est pour une raison procédurale. Merci. Donc, c'est une très bonne décision, puisque vous avez demandé, c'est une très bonne décision. En effet, pas simplement pour les prévenus qui, aujourd'hui, ont été relaxés parce qu'évidemment, leurs droits, eux, ont été défendus. Et c'est aussi vos droits, mes droits, les droits des gens qui vont voir cette vidéo, qui peuvent être rassurés en se disant qu'à partir du moment où ils arrivent à Gidot, les douaniers vont faire les choses dans les rails. Ils ne vont pas pouvoir les fouiller à nu sans qu'il y ait une procédure qui soit mise en œuvre, sans qu'il y ait de flagrants délits qui soient constatés à leur encontre. Parce que là, ce que nous, on reprochait, c'est qu'il y a un certain nombre d'actes, notamment une visite à corps, c'est-à-dire une fouille à nu, qui soit pratiquée alors même qu'on n'avait pas constaté de flagrants délits à l'encontre des deux mises en cause. Merci.